Générique Bon mesdames et messieurs, messieurs les organisateurs, merci de m'avoir invité pour parler de la complexité. Bon, on dit de plus en plus, c'est très complexe, qu'on parle de la situation, que l'on parle de l'Ukraine, que l'on parle de la Syrie, que l'on parle de la mondialisation, que l'on parle de l'économie, que l'on parle de la politique. Or, dire c'est très complexe, en réalité c'est une incapacité de décrire, d'expliquer. C'est un mot de bouche-trou en quelque sorte. Et ça veut dire que les problèmes se posent de plus en plus de notre difficulté de comprendre les défis qui se présentent dans nos vies et dans nos actions. Alors bon, la première définition de la complexité, c'est pas simple, c'est pas si simple, c'est pas simple. Mais c'est pas compliqué non plus parce qu'il faut faire une différence entre complication et complexité. Bon, la complication par exemple, vous avez un chat qui a joué avec une pelote de laine et cette pelote de laine est tout à fait embrouillée. Bon, c'est compliqué de reconstituer la pelote, mais c'est pas complexe. Bon, vous avez par exemple des bureaucraties qui vous renvoient de service en service parce qu'elles sont compartimentées. C'est compliqué, vous avez des problèmes compliqués. Vous devez téléphoner à une entreprise, à Orange par exemple, pour qu'on répare votre télévision. Vous attendez un quart d'heure et puis on vous renvoie un autre service. C'est compliqué, c'est pas complexe. Donc si vous voulez, la complication vient de beaucoup de choses qui dans le fond seraient très très simples à faire, mais qui ne marchent pas parce qu'il y a trop de séparation, trop d'incomprension. Alors la complexité, disons, c'est quelque chose d'ailleurs qui, le mot complexus qui est un mot latin, veut dire tout ce qui est tissé ensemble. Alors, si vous voulez, on peut dire que dans la réalité, dans la nature, les choses ne sont pas séparées comme dans les universités. Vous n'avez pas d'un côté la botanique, la zoologie, la microbiologie, la climatologie. Vous avez en fait, toutes ces choses-là sont liées les unes aux autres dans ce qu'on appelle maintenant, qu'on connaît un peu d'écologie, les écosystèmes. Les écosystèmes, c'est un ensemble de relations entre tous les êtres vivants et le milieu physique composé d'interactions, de rétroactions et qui créent une organisation spontanée. Et ça, c'est complexe parce que tout nous lie les uns aux autres. Nous-mêmes, nous sommes reliés à cette nature extérieure que l'on croyait dominée parce que nous en dépendons d'elle, pas seulement parce que nous allons avoir éventuellement un réchauffement climatique ou de nombreuses pollutions qui dégradent la biodiversité, mais parce que nous avons besoin pour nous nourrir, pour nous alimenter. Donc, si vous voulez, la complexité, c'est dans le fond le fait que les choses ne sont pas isolées, ne sont pas séparées. Quand vous avez un événement, si vous isolez l'événement et que vous êtes incapable de le lier à son complexe, à son contexte, par exemple, son complexe, il est évident que vous ne le comprenez pas. Alors, on vous dit, les djihadistes arrivent sur Balguel. Pourquoi ? Comment ? Etc. Si vous ne connaissez pas un bel histoire du Moyen-Orient, si vous ne connaissez pas les événements restants, si vous ne connaissez pas un certain nombre de choses, vous ne comprenez rien. Donc, relier, 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 voilà le problème de la complexité. Alors, qu'est-ce que ça révèle ? Si nous n'arrivons pas à bien décrire, si nous n'arrivons pas à bien expliquer, et cela révèle qu'il y a une incertitude dans notre connaissance et dans notre pensée, qu'il y a une lacune dans notre pensée, qu'il y a une difficulté de comprendre et que, dans le fond, souvent, des alternatives binaires ne suffisent pas. Est-ce que la mondialisation est heureuse ? Est-ce que la mondialisation est malheureuse ? Il y a des côtés heureux, il y a des côtés malheureux. Et alors, donc, ce n'est pas en disant qu'elle est heureuse, elle est malheureuse, que nous allons incomprendre un peu la mondialisation. Donc, c'est un problème, si vous voulez, de connaissance et de pensée. Alors, la connaissance, c'est ça qui est au nœud, dans le fond, de la complexité. Et c'est ça qui fait le problème que la complexité, ce n'est pas seulement la connaissance de systèmes complexes, nous allons y venir, mais c'est aussi un problème de façon de penser, de façon de connaître, de façon de regarder. Pourquoi ? Parce que toute connaissance est une traduction suivie d'une reconstruction. C'est-à-dire que, moi, je vous perçois visuellement, dans la mesure où vous êtes éclairé, mais ça veut dire que des photons arrivent à ma rétine et ils vont être transformés dans un code binaire que le nerf optique va transporter. Il va se passer un remue-ménage à travers mes neurones cérébraux et je vais constituer une perception. Mais dans cette perception, l'image que mon esprit a, elle est légèrement différente de l'image qu'a reçue ma rétine. Pourquoi ? Parce que dans ma rétine, les personnes du dernier rang sont beaucoup plus petites que les personnes du premier rang, mais mon esprit ne s'en rend pas compte parce qu'il a reconstitué en fonction d'un mécanisme qu'on appelle la constance perceptive. Si je vois le même chien très loin et très près, je ne dis pas que ce chien devient un géant ou un nain, je sais que c'est le même chien et c'est ça qui nous permet à nous repérer dans le monde. Mais comme toute connaissance est une traduction suivie d'une reconstruction, les Italiens disent très bien traduatore, traditore. Le traducteur est souvent un traître. On peut se tromper et dans la traduction et dans la reconstruction. Et de reste, nous savons maintenant qu'il n'y a aucune différence intrinsèque entre une perception et une hallucination. Moi, quand j'ai une hallucination, ça ne m'arrive pas si souvent, mais je n'ai aucune différence, disons, avec une perception. Il faut que ce soit mes voisins qui ne me disent pas du tout que c'est une vision, ce n'est pas vrai. Autrement dit, nous sommes sujets et puis en plus, l'émotion est inséparable souvent de la connaissance ou de la perception. Par exemple, il y a un accident d'automobile selon que vous êtes placé à tel endroit ou que vous êtes dans la voiture ou au dehors, l'émotion vous donne une perception de l'événement tout à fait différente. Il y a un livre remarquable qui a été écrit après la guerre de 1914 par un Anglais qui s'appelle Norton Cru qui s'appelle Du Témoignage et qui montre que les mêmes événements pendant la guerre vus par les Anglais, par les Français, par les Allemands étaient vus de façon tout à fait différente. Donc, si vous voulez, nous avons dans notre perception une possibilité d'erreur et d'illusion. Et si nous traduisons en mots, nous avons à nouveau une traduction. Donc, un risque d'erreur. Si nous traduisons en idée, en théorie, nous avons à nouveau des risques d'erreur. Autrement dit, le risque de l'erreur et de l'illusion est inhérent à la connaissance. Et du reste, quand nous considérons le passé, nous disons, mais mon Dieu, quelles illusions les Carthaginois croyaient en tel Dieu, les Mésopotamiens, ceci, mais même sans aller si loin au XXe siècle, que de gens ont cru avec certitude à la vérité du communisme, à la vérité du nazisme. Et pour nous, nous pensons que ce sont des erreurs, ce sont des illusions. Et nous, nous serions immunisés contre toutes les erreurs aujourd'hui. Avec nos théories économiques et sociologiques, nous savons tout. Nous ne risquons pas d'avoir les mêmes erreurs, de ne pas les mêmes, à nouveau, nos erreurs, si nous ne faisons pas la critique de nos idées. Donc, si vous voulez, il y a ce problème qui est énorme. Dans la vie, le problème de l'erreur, ce n'est pas simplement une erreur qui touche simplement une connaissance extérieure à nous. Nous pouvons nous tromper dans le choix des amis, dans le choix de la partenaire de nos amours. Nous pouvons nous tromper dans le choix de nos clients. Nous pouvons nous tromper dans toutes les occasions de notre vie. Donc, je crois que le problème de la complexité nous introduit au problème formidable de l'erreur qui était une menace permanente. Et alors, bien entendu, nous savons aujourd'hui que l'erreur, quand nous en sommes conscients, elle fait partie de notre éducation. C'est en corrigeant nos erreurs que nous commençons à mieux connaître. Mais pour corriger nos erreurs, il faut en connaître les causes. Alors, bien entendu, nous avançons dans la vie par cette méthode qu'on appelle effet et erreur. Et il y a une maxime allemande très belle qui dit « Lerne aus den ferlern. » C'est-à-dire « Apprends à partir de tes erreurs. » Mais il faut être capable de faire savoir comment détecter l'erreur, l'analyser pour ne plus la recommencer. Et puis, vous avez des erreurs fécondes. Il y a dedans ce beau quatrain du poète russe Bosédensky, il dit « Tu cherches l'Inde, tu trouves l'Amérique. » Effectivement, Colomb, il croyait trouver les Indes, il a trouvé un continent nouveau qui était l'Amérique. Il s'est trompé, mais c'était une erreur qui pour lui, ou du moins pour les conquistes a été très féconde. Alors, quelles sont les erreurs possibles ? Les erreurs, c'est effectivement, d'ailleurs, regardez, la théorie de la communication de Shannon nous donne très bien, nous détecte une des sources fondamentales d'erreur, c'est entre un émetteur et un récepteur, il y a un espace, une communication, un canal de communication qui est parasité par ce qu'il appelait le bruit, le noise, le bruit. Or, ce bruit, il existe. Quand vous parlez à quelqu'un alors qu'il y a un brouhaha, une difficulté, au téléphone, d'ailleurs, vous faites répéter le même numéro pour être sûr de ne pas vous tromper. Et tout à l'heure, alors que j'attendais mon taxi, j'ai communiqué avec le monsieur qui s'occupait un peu de la chose, mais son son m'arrivait complètement haché et je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Donc, si vous voulez, l'erreur, elle risque toujours d'être dans le système de communication. Et bien entendu, il faut que l'émetteur et le récepteur aient les mêmes codes. Si on me parle en chinois, je n'y comprends rien. Donc, voici, mais il n'y a pas seulement cette source d'erreur qui est, disons, le mal entendu, il y a aussi l'erreur qui est la partialité. La partialité, c'est-à-dire on prend une partie pour le tout. Ceux qui croient comprendre tous les problèmes humains uniquement à partir de l'économie, ils pensent que l'économie va contrôler le tout. Alors qu'il y a des phénomènes comme la religion, comme la foi, comme l'amour, qui ne relèvent absolument pas des calculs économiques. Et puis en plus, si vous pensez que le calcul lui-même, il ne veut connaître qu'une partie des réalités humaines. Alors, la partialité, c'est ne voir qu'un aspect des choses, c'est ne pas voir la totalité d'un aspect. Et c'est une chose qui est très, très, très importante. Par exemple, il y a le philosophe Hegel, qui disait si moi j'appelle criminel quelqu'un qui a fait un acte criminel dans sa vie, c'est-à-dire j'efface tout le reste de sa vie, de sa personnalité pour l'enfermer dans le crime qu'il a connu. Et du reste, nous, quand nous allons au cinéma, que nous voyons le parrain interprété par Al Pacino, Marlon Brando, que nous voyons des criminels, mais en même temps, nous voyons que ce sont des êtres humains, ils aiment, ils sont amoureux, ils aiment leurs enfants, c'est-à-dire qu'on voit des êtres complexes, c'est-à-dire ils sont un mélange de bien, de mal, vous ne pouvez pas les enfermer et du reste, nous avons de la sympathie pour eux. Mais cette sympathie, nous la perdons dès que nous quittons la salle de cinéma, de même que pour le vagabond Charlie Chaplin que nous allurons au cinéma, mais comme nous le voyons dans la rue, nous nous détournons. Donc, vous avez surtout le problème de l'erreur, c'est avoir une vue partielle et c'est ici que la connaissance complexe est nécessaire parce que que nous dit la connaissance complexe ? Il faut voir toutes les facettes et tous les aspects d'une même réalité. Et l'autre source d'erreur, c'est ce qu'on peut appeler l'idéalisme. L'idéalisme, ce n'est pas seulement de croire en des idées, nous sommes tous dans un sens idéalistes, c'est-à-dire nous avons des idées auxquelles nous avons foi. Non, l'idéalisme, dans le sens où j'emploie ce mot, c'est cette façon que les esprits humains ont de secrétés des idées, des idéologies et ces idéologies prennent une réalité et une force qui finalement dominent nos esprits bien qu'ils aient été créés par nos esprits. C'est un peu comme les dieux dans toutes les civilisations et les communautés humaines ont créé des dieux mais une fois que ces dieux ont été créés, ils nous donnent des ordres, ils nous disent de les supplier, de le revir, de tuer pour eux, de nous sacrifier pour eux. Nous avons vu au XXe siècle et encore aujourd'hui avec des fanatismes de toutes sortes, des gens prêts à se sacrifier, à tuer, à mourir pour leur idée, pour leur foi, pour leur dieu, pour leur idéologie. C'est arrivé pour le communisme, c'est arrivé pour le maoïsme, c'est arrivé pour les brigades rouges. Donc, si vous voulez, vous avez aussi cette façon de nous laisser contrôler par des idées qui pourtant, viennent de nous et donc, il faut avoir un dialogue permanent avec nos idées pour qu'elles ne deviennent pas nos maîtresses mais bien entendu, nous devons, une certaine façon, leur obéir si nous croyons. Si moi, je crois en la fraternité et en la liberté, eh bien, c'est une idée à laquelle, effectivement, je suis prêt à faire éventuellement quelques sacrifices, par exemple, sous l'occupation, eh bien, j'ai fait la résistance parce que je croyais à la liberté et à la fraternité. et donc, si vous voulez, voilà, nous avons ces problèmes et d'où la question. Excusez-moi, il fait un peu chaud ici et je vais... Pardonnez-moi. Alors, oui, une connaissance pertinente, c'est une connaissance qui est capable d'insérer l'événement ou l'objet de connaissance dans son contexte. D'ailleurs, vous savez, c'est ce que font dans le front les bons éditorialistes dans les journaux, que ce soit les journaux papiers ou les journaux télévisés. Ils vous informent mais ils ne vous donnent pas l'information brute. Ils essayent de la contextualiser. Ils font appel à des gens compétents. Pour la série, on appelle les gens qui connaissent la série, qui connaissent le Moyen-Orient, etc. On contextualise. Mais il est évident que c'est ça qui est important et il faut voir aussi tous les aspects d'un même phénomène, voir qu'un même individu peut être bon ou méchant, qu'une belle mondialisation peut être très bonne et très mauvaise, de voir en quelque sorte qu'il y a un peu tous ces aspects qu'il faut essayer de voir et c'était ça à quoi doit contribuer une connaissance complexe. Et alors, il y a cette idée que j'ai développée que j'ai appelée la dialogique. La dialogique, elle est héritière d'un mot aussi qui a eu plusieurs sens dans l'histoire de la philosophie qui s'appelle la dialectique. Mais la dialogique veut dire que parfois, nous avons deux vérités qui sont opposées l'une à l'autre et qui en même temps sont tout à fait complémentaires. c'était déjà Pascal qui disait le contraire d'une vérité n'est pas une erreur, n'est pas nécessairement une erreur, ça peut être une vérité contraire. Et d'ailleurs, le grand physicien Niels Bohr qui a fait la théorie de la complémentarité pour la microphysique entre l'onde et le corpuscule a dit exactement la même chose. Il faut réunir deux vérités contraires. La particule, d'un côté, elle est une onde immatérielle, mais dans d'autres conditions, elle est un petit corpuscule, un petit corpus matériel. Et alors, prendre par exemple les choses les plus évidentes, ce que nous sommes, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres humains et là-dessus, nous sommes des... Qu'est-ce que c'est qu'être humain ? C'est être au sein d'une trinité qui est l'individu, l'espèce, la société. Bon, ce sont trois éléments qui sont absolument inséparables. Pourquoi ? Parce que moi, je suis produit par un processus de reproduction qui est celui de mon espèce, mais pour que ce processus continue, je dois, avec une personne du sexe opposé, continuer à le reproduire. Je suis un produit producteur. Une société, elle est créée par les interactions entre individus qui, à ce moment-là, se développent et la société, avec sa culture, avec son langage, revient sur nous et nous éduque pour nous faire des individus pleinement humains. Nous sommes des producteurs produits de la société et je dirais même que la relation est extrêmement, encore plus étonnante parce que, non seulement, nous sommes à l'intérieur de l'espèce humaine, ce qui est évident, mais l'espèce humaine est intérieure de nous puisque chaque cellule de notre organisme possède la totalité du patrimoine génétique parce qu'au moment même où je parle, mes neurones sont eux-mêmes déterminés par le système génétique dont ils dépendent, c'est-à-dire que, de toute façon, l'espèce ne cesse pas d'être présente à l'intérieur de moi, bien que moi, je sois à l'intérieur de l'espèce. De même, la société, elle est à l'intérieur de moi, bien que je sois à l'intérieur de la société, comment elle est à l'intérieur ? Elle m'a donné son langage, elle m'a donné sa culture, elle m'a donné son éducation et je dois, en principe, obéir à toutes ses lois. Donc, voici cette relation aussi intime, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, non seulement, la partie est dans un tout, mais le tout, d'une certaine façon, est à l'intérieur de la partie. Et la relation entre ces termes, elle est évidemment complémentaire, mais elle est antagoniste aussi. Par exemple, les individus peuvent avoir des aspirations déviantes, voire criminelles, et que la société réprime. Nous avons des désirs, des aspirations que nous ne pouvons pas réaliser, parce que nous les jugeons non autorisés, ou au contraire, qui nous menacent, que leur réalisation serait dangereuse pour nous. Et puis, par rapport à l'espèce humaine, nous trompons cette espèce quand nous faisons l'amour, en essayant d'éviter les conséquences reproductrices, que ce soit par des astriments quelconques ou par ce qu'on appelait le coït interrompu. Donc, si vous voulez, il y a une relation complémentaire et antagoniste, et on commence à entrer dans le domaine de la complexité. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas des idées claires et distinctes dont on parlait des cartes. On peut en parler clairement, on peut distinguer les choses, mais il faut les relier, relier même des vérités contraires. Et puis, disons, nous sommes des êtres humains en tant qu'individus, on est homo sapiens, c'est-à-dire on est doté de raison, la raison, et c'est vrai que la raison s'est développée dans toute l'histoire des civilisations humaines d'une façon extraordinaire, mais il faut penser aussi que nous sommes des homo déminces, des êtres fous, que la raison et la folie ce sont deux polarités et qu'à ce moment-là, la folie, ce n'est pas seulement le propre des gens qu'on enferme dans des cabalons, la folie, elle est en nous, à chaque crise de colère, nous sommes comme fous, quand nous avons des passions qui ne sont pas contrôlées par la raison, nous sommes comme fous, quand le grand conquérant pense qu'il va conquérir la Russie ou l'Asie, il est devenu fou, il n'a plus tenu compte des réalités géographiques ou historiques, je veux dire que la folie est tout le temps possible en nous et qu'est-ce qui navigue entre la raison et le délire et la passion, et bien il faut que c'est cette affectivité qui est notre vie parce que notre vie est faite d'amour, de sentiments, de haine, de fraternité, de désir, cette affectivité justement que le calcul n'arrive pas à comprendre, cette activité elle est nécessaire et d'ailleurs Jean-Didier Vincent, je ne sais pas si vous l'avez invité, qui est ce grand neurologue français, il a montré qu'il n'y a pas de connaissances rationnelles sans qu'un centre du cerveau, un centre émotionnel soit le même stimulé, autrement dit il n'y a pas de raison sans émotion et le dit dans le fond ce que nous devons essayer c'est que nos passions soient toujours contrôlées par la raison mais que la raison ne soit jamais glacée et froide, qu'elle soit toujours animée par de l'émotion, par de la passion, par de l'amitié, par de l'amour. Alors voici homo sapiens, voilà ce que nous sommes et puis nous sommes des êtres complexes et puis de même on dit homo faber, c'est vrai parce que nous avons fabriqué des outils et notre technique aujourd'hui est devenue fabuleuse avec les robots, avec les missiles, etc. C'est vrai mais dès la préhistoire, vous avez l'homme mythologique, l'homme religieux, dès Néandertal, on enterre les morts avec leur nourriture et leurs armes et dans toutes les sociétés, vous avez les religions, vous avez des mythes, vous avez la croyance d'une vie après la mort et vous avez partout, partout la mythologie qui même dans les temps modernes a pris la forme d'idéologie comme le fut le nazisme, comme le fut le communisme stalinien ou léninien ou maoïste. Donc, si vous voulez, nous avons toujours cette deux polarités et nous ne sommes pas simplement des fabricants d'outils, nous sommes des producteurs de mythes et d'illusions qui, comme je le disais tout à l'heure, prennent possession de nous et donc, voici là. Et alors, on a inventé au 18e siècle l'homo economicus qui, évidemment, s'est développé, c'est-à-dire, on vit en fonction de son intérêt économique, de son intérêt matériel. Mais même aujourd'hui, il y a homo ludin, c'est-à-dire l'homme du jeu, J-E-U, qui a étudié Wisingain et nous sommes capables de, pas seulement d'assister au mondial de football maintenant, ce que j'ai encore fait hier soir à la télévision, mais nous sommes capables de jouer dans des jeux de hasard, dans des jeux de casinos, de jouer pour nous amuser, de dépenser. Nous sommes capables de ce que Bataille, Georges Bataille, appelait la consommation. Ce n'est pas seulement consommer, mais c'est être capable comme un soleil qui brûle sa propre substance, de nous consommer dans les grandes fêtes, dans les grandes amours, dans les grandes ardeurs. Voici ce que c'est l'être humain et si vous réduisez l'humanité à une seule de ces catégories, vous ne comprenez pas ce que c'est qu'être humain et c'est très important pour justement ce qu'il y a une chose, c'est la compréhension humaine et je vais y venir. Mais auparavant, je vais vous dire que déjà, j'ai indiqué deux éléments importants de la connaissance complexe. l'un, c'est ce que j'ai appelé la dialogique, c'est-à-dire c'est capable d'échapper à la pensée binaire et de voir en même temps des vérités qui semblent se repousser l'une de l'autre. Le deuxième, c'est ce qu'on peut appeler le principe de l'hologramme qui, de même que dans un hologramme où chaque partie de l'image représentée contient le tout, la partie contient le tout comme dans les exemples que je vous ai donnés. Et le troisième élément, c'est, disons, le système du reste qui a été développé à partir d'une théorie qu'on appelle la théorie des systèmes fondée par Bertrand Amphie et d'un des représentants les plus éminents en France, c'est Jean-Louis de Moigne. Et alors, qu'est-ce que c'est que le système ? Un système, c'est un tout composé de parties différentes les unes des autres. Alors, c'est banal, mais ça veut dire une chose, c'est que le système, il a son unité dans le tout, mais il est en même temps divers, il est fait de parties différentes. Et cette idée que l'unité contient la diversité et que la diversité est inséparable de l'unité, elle est vraie pour, disons, pour le système humain. Tous les êtres humains sont identiques identiques du point de vue génétique, anatomique, physiologique, affectif, mais ils sont tous différents, même deux jumeaux homozygotes, ils sont différents et les cultures sont différentes, les langages sont différents, les musiques sont différentes. La réalité humaine, c'est l'unité dans la diversité, la diversité dans l'unité. Et le moindre système nous montre ça. Prenez le plus petit, le système le plus banal, H2O, c'est-à-dire l'eau constituée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Eh bien, cette eau fait de deux éléments différents, elle a son unité et non seulement elle a son idée en quoi, c'est parce qu'elle a des qualités que n'ont ni l'hydrogène ni l'oxygène et ces qualités, on peut les appeler les émergences. Le mot d'émergence est un mot absolument capital. Pourquoi ? Ça veut dire que quand vous avez un tout organisé, ce tout organisé produit des qualités et des propriétés qui ne sont pas dans les parties isolées quand elles sont séparées. Ainsi, par exemple, et une des plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle est là, quand on a découvert que l'organisation vivante, c'est-à-dire à partir de celle de la bactérie, de tous les êtres vivants, elle est fondée uniquement sur des matériaux physico-chimiques que l'on trouve sur la planète Terre. Autrement dit, la vie n'a pas une matière différente de la matière physico-chimique. Qu'est-ce qui est différent ? C'est la complexité de son organisation. Et cette complexité permet une certaine autonomie qu'on peut appeler une auto-organisation. Mais cette autonomie elle-même a besoin de se nourrir dans son environnement, alors on peut l'appeler une auto-éco-organisation. mais ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'un être vivant qui est fait de matière physico-chimique, il a par son organisation des qualités que n'ont absolument pas les molécules isolées qui le constituent, c'est-à-dire des capacités de reproduction, de réparation, de connaissances, et toutes ces capacités-là vont se développer au cours de l'évolution vivante. donc ce qu'on appelle la vie. So what we call life. Propre aux organisations vivantes. Et donc vous avez cette notion et capitale, pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas déduire les qualités d'un tout à partir de celles des parties. Comme on le fait dans ce qu'on appelait la connaissance réductionniste, on croyait comprendre le tout à partir des parties. Non ? Pourquoi ? Parce que les qualités du tout, vous ne pouvez pas les déduire. Elles sont indéductibles et vous pouvez les induire, c'est-à-dire à force de voir des êtres vivants qui ont les mêmes qualités, vous pouvez par l'induction dire, mais ça va, c'est pas assez pareil. Donc si vous voulez, vous avez un problème fondamentalement logique, c'est-à-dire l'apparition de qualités toujours plus grandes et chez les êtres humains, l'apparition évidemment de la conscience personnelle et individuelle de la conscience de soi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement un tout est beaucoup plus que la somme des parties, ce qui était connu depuis longtemps, mais que grâce à la théorie des systèmes, on a pu mieux comprendre avec la conception des émergences, mais qu'un tout est moins que la somme des parties en même temps. Pourquoi ? Parce que les parties peuvent avoir des qualités qui sont inhibées par l'organisation du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons avoir des désirs créativités ou des désirs interdits, mais que la société nous empêche d'exprimer. Et donc, vous avez aussi, dans un sens, nous avons le tout et moins que la somme des parties parce que les parties peuvent avoir un certain nombre de qualités qu'elles ne peuvent pas exprimer. donc, voici ce problème. Alors, je fais une petite parenthèse parce que vous avez en ce moment un grand développement de ce qu'on appelle la théorie des systèmes complexes. La théorie des systèmes complexes, elle essaye de traiter des systèmes qui sont dans des processus avec des multiples interactions et rétroactions et du reste, nous savons aujourd'hui que la plupart des processus, pas seulement vivants, mais même physiques, comme par exemple la rotation de la Terre autour du Soleil ont un caractère qu'on appelle chaotique, c'est-à-dire, ça nous semble exactement le même, mais dans les 100 millions d'années avant et 100 millions d'années après, la Terre ne tournait pas au même rythme autour du Soleil. C'est-à-dire qu'il y a des perturbations provoquées par les interactions entre les planètes. Bon, alors, les systèmes complexes, c'est toute une nouvelle connaissance qui étudie. Mais moi, je dis que tout système est complexe parce que la complexité, ce n'est pas seulement la multiplicité des interactions et des rétroactions, comme dans le cas, effectivement, de la planète Terre, de la mondialisation actuelle, la complexité, c'est aussi ce fait, ce production d'émergence, c'est ces rapports entre le tout et les parties. Par exemple, vous avez un événement qui touche une partie comme l'attaque des tours de Manhattan et cet événement rétroagit sur tout l'ensemble de la planète parce que les mesures de sécurité qui ont été prises, la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, etc. Vous avez ce qui peut se passer dans une partie accéder au tout et aussi ce qui arrive au tout, elle-même, modifier les parties. Et j'ajoute aussi que pour reprendre cette idée de l'hologramme, que chacun d'entre nous, tout en étant un individu singulier, mais dès le matin, il est possédé par la mondialisation parce qu'il va ouvrir sa radio japonaise pour écouter les messages, les informations du monde, parce qu'il va mettre un tricot qui est fait de coton venu d'Egypte, il va faire une laine de boutons d'Australie, il va prendre des fruits exotiques à son petit déjeuner, du café Arabica qui vient d'Amérique du Sud ou du thé qui vient de Chine, etc. et toute sa vie. Le monde est en nous comme nous sommes aussi dans le monde. Et c'est ça, la complexité, c'est ça un des aspects de la complexité, de la complexité humaine. Alors, j'accélère parce que j'arrête, j'approche de mon temps limite. Donc, le problème de nous, que nous avons, des problèmes vitaux pour lesquels la pensée complexe nous aide. Elle ne nous donne pas des recettes de cuisine, non, elle nous aide à penser mieux, à réfléchir mieux. C'est d'abord, elle nous permet d'affronter les incertitudes. Chacun en naissant ne sait pas du tout quelle va être sa vie et même nul ne sait exactement qu'elle sera l'heure de sa mort, bien qu'il soit certain qu'il va mourir. Donc, nous avons une vie à rencontrer plein d'incertitudes et pas seulement la vie des individus, la vie des entreprises, la vie qui vit dans un monde aléatoire de marché, etc. Donc, voici donc cette incertitude. Bon, comment les humains ont essayé pendant très longtemps et encore aujourd'hui de lutter contre cette incertitude ? Par l'astrologie, par la voyance, par la sorcellerie. Et encore aujourd'hui, vous remarquez que les astrologues et les voyantes, ils font, non seulement, ils sont reconnus reconnus, ils font leurs horoscopes banalisés dans la presse, mais toutes les professions à risque, les stars, les vedettes de cinéma ou du show business, des grands entrepreneurs, des chefs d'État, vont consulter voyantes et astrologues comme une sorte d'anti-risque. Et dans le fond, ça leur fait du bien, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce qui est intéressant, c'est que il ne faut pas se suffire des astrologues et des voyantes, il faut au contraire comprendre comment lutter contre les incertitudes. Alors, il y a ce que j'ai appelé l'écologie de l'action. Qu'est-ce que c'est que l'écologie de l'action ? C'est que quand vous décidez une action, l'action va échapper à votre intention pour entrer dans un monde d'interaction et de rétroaction qui, parfois, vont retourner l'action sur votre tête et vous démolir. Remarquez, c'est ce qui est arrivé à Napoléon, c'est ce qui est arrivé à Hitler, c'est ce qui est arrivé à Napoléon III, enfin, et c'est ce qui arrive peut-être, va peut-être arriver à notre président. Je veux dire que nous sommes pris, nous avons ce problème. Alors, ça veut dire qu'il faut savoir que toute décision est un pari et examiner qu'elle comporte des risques. Il ne faut jamais être sûr qu'on prend la bonne décision, c'est ça qui est très important. Et deuxièmement, une fois que l'action est commencée, il faut la suivre avec une stratégie. Qu'est-ce que c'est que la stratégie ? La stratégie est différente du programme, parce qu'un programme, vous avez une même finalité qu'une stratégie, mais toutes les opérations sont déjà prédéterminées. Bon, vous pouvez faire un programme dans une usine de construction d'automobiles, évidemment, le milieu est homogène. Il n'y a que si une grève arrive que tout s'arrête. Mais dans la vie, qui n'est pas une usine de production d'automobiles, et d'ailleurs, le mot stratégie vient de l'art de la guerre, de l'art de l'incertitude, la stratégie consiste à recueillir les informations en cours de route pour se modifier elles-mêmes afin d'éviter les catastrophes ou les erreurs. donc, il est certain que là-dessus, il y a une aide, que la confiance, la complexité peut aider. Autrement dit, la pensée complexe n'élimine pas l'incertitude, au contraire, elle révèle à quel point nous sommes dans un univers d'incertitude. Et alors, dans notre civilisation qu'on appelle aujourd'hui la civilisation du risque qui a été tellement bien étudiée par Ulrich Beck, Lagadec et quelques autres, nous nous rendons compte effectivement que notre civilisation produit des risques inouïs qu'aucune civilisation n'avait pu produire et pas seulement l'anéantissement par l'arme nucléaire mais aussi de ces accidents majeurs comme les catastrophes d'un gros avion porteur, etc. Donc, nous avons ce problème fondamental et nous avons aussi un autre problème, c'est par rapport au futur. Nous sommes effectivement traversés par des courants historiques comme le courant de la mondialisation qu'on appelle aussi le développement de l'occidentalisation. Bon, ces courants-là probablement continuent leur extension, toujours plus de production, toujours plus de dégradation de la biosphère, toujours plus de voitures en Chine, toujours plus... Mais nous pensons qu'à un moment donné ce processus ne pourra pas continuer, que la Terre est finie et qu'on ne peut pas lancer dans un mouvement infini d'accroissement, de croissance, comme on dit. Donc, on se rend compte que le futur, la continuation probable du processus conduit peut-être à des accidents, à des catastrophes. Alors, donc, voici le futur. Vous avez le probable, ce qui continue, dans la même ligne, et puis vous avez l'improbable, c'est-à-dire l'accident, la déviation. et souvent, dans l'histoire humaine, c'est l'improbable qui est arrivé et pas le probable. C'est ça qui est extraordinaire. Mais nous l'oublions. Nous finissons par croire à ce que disent nos futurologues et autres prédicteurs qui vont nous dire, vous savez, en 2025, voilà ce qu'on va être, voilà ce qu'on va être la France. Mais j'espère que la France va continuer jusqu'en 2025, mais déjà, un premier problème se pose. Est-ce que l'on peut savoir ce que va devenir dans ce monde en crise, dans ce monde en convulsion, la France en 2025 ? Est-ce que c'est ça qu'il est raisonnable de faire ? Est-ce que ce n'est pas plutôt de voir quelle voie nouvelle emprunter, quel chemin prendre pour éviter les catastrophes et pour essayer d'avoir le meilleur ? Parce que là aussi, nous avons un problème complexe de la mondialisation. On peut dire que la mondialisation, c'est la meilleure et la pire des choses qui pouvaient arriver à l'humanité. Pourquoi la meilleure ? Parce que pour la première fois, tous les êtres humains vivent dans une interdépendance, une communauté de destin. On a les mêmes problèmes vitaux qu'on soit ceux de la biosphère, soit de l'énergie nucléaire, ceux de l'économie, ceux de la survie. Donc, c'est une chance de pouvoir s'unir dans une nouvelle patrie qui va englober toutes nos patries qu'on pourrait appeler la dernière patrie. C'est une chance de pouvoir créer quelque chose de nouveau qui dépasserait l'histoire qui est jusqu'à présent faite de guerres et de conflits. Mais en même temps, c'est la meilleure des choses, c'est la pire des choses puisque tout le processus probable lui-même nous conduit à différentes catastrophes de toutes sortes, démographiques, écologiques, économiques, nucléaires. Donc, c'est l'ambivalence, l'ambiguïté, la complexité de la mondialisation. Et donc, moi, je crois que là aussi, il faut se méfier du probable. Bien entendu, il faut envisager, il faut faire des scénarios, mais il faut savoir, il faut avoir cette maxime en tête. Attends-toi à l'inattendu. C'est ça qui est important dans la conscience. Enfin, j'en viens à un problème très important qui est celui de la compréhension d'autrui. Là aussi, c'est un problème vital. C'est comme l'affrontement de l'incertitude, c'est comme celui de l'erreur et d'illusion. D'ailleurs, c'est aussi un problème d'erreur. On peut se tromper sur autrui. C'est très difficile de comprendre autrui. Souvent, on est empêché de comprendre autrui parce qu'on est trop prisonnier par l'auto-justification. Et on tente à reporter toutes les erreurs ou tous les péchés sur autrui. On tente à réduire autrui à une partie de lui-même et on tente soi-même à s'exalter soi-même. Donc, si vous voulez, il y a ce problème et qui est capital, aussi bien dans la vie privée, les amis, la personne avec qui on vit. Si vous prenez les entreprises, quand même les clients, les fournisseurs, les gens avec qui on fait des repas d'affaires, il faut un peu comprendre et bien les connaître. Et c'est ici que se pose un problème très intéressant qui est celui, pas seulement d'avoir le sens de la complexité d'autrui, mais d'avoir ce qu'on appelle l'intuition. Et qu'est-ce que c'est que l'intuition ? L'intuition, c'est la capacité de distinguer à partir des signes imperceptibles des muscles, du visage ou des paupières, de deviner ce que sent, ce que pense l'interlocuteur, bien qu'il semble complètement impassible ou bien bienveillant. Et du reste, nous savons maintenant, grâce à la découverte des neurones miroirs, que dans notre esprit, dès que quelqu'un fait quelque chose ou dit quelque chose, il y a une petite machine cérébrale qui se met à l'imiter. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous déclenchons un processus de sympathie, si vous voulez, mais qui souvent n'arrive pas à la pleine conscience. Alors, l'intuition, c'est de déterminer à ces mouvements imperceptibles et à personne qu'on appelle des gens qui sont plus intuitifs que l'autre. Alors, je vais vous donner l'exemple d'intuition qui est celui de Clever Hans, qui était un cheval savant, mathématicien, un calculateur qu'on produisait dans les foires en Allemagne et qui, avec son sabot, on lui posait une question, une multiplication, multipliée 24 par 347. Et le cheval, avec son sabot, il faisait d'abord des unités, puis après des dizaines, puis des centaines, puis des milliers s'il le fallait. Toujours une réponse impeccable. Alors, les scientifiques ont dit, non, il y a un truc, on va poser la question. Alors, les scientifiques ont posé la question et le cheval savant a fait les mêmes réponses, parfaites, impeccables. Alors, les scientifiques ont dit, écoutez, on va mettre un paravent entre le cheval et nous. Alors, une fois qu'on a mis le paravent, le cheval était incapable de répondre. Pourquoi ? Ce n'était pas un mathématicien, c'était un psychologue et il voyait d'après des mouvements imperceptibles du visage du questionneur, quand il avait atteint le bon chiffre, alors il passait des unités aux dizaines, etc. Et dans le fond, la psychologie, l'intuition, c'est savoir lire, savoir comprendre autrui. Et nous avons beaucoup besoin de compréhension dans notre vie. Nous avons besoin d'être compris et nous avons besoin de comprendre les autres. et c'est vital parce que sinon c'est la peste dans les foyers quand il y a une compréhension entre les époux, une compréhension avec les enfants et une compréhension avec les gens avec qui on travaille. Et donc, si vous voulez, voici en quoi la connaissance complexe peut vous aider à affronter les incertitudes, à affronter les erreurs et les illusions, à avoir une connaissance pertinente, à mieux comprendre autrui. ce sont des problèmes vitaux et c'est dommage, c'est malheureux que notre système d'éducation ne nous enseigne pas ces choses fondamentales, ne nous enseigne pas à comprendre les autres, à affronter les incertitudes, à connaître les pièges de la connaissance. Et dans le fond, nous sommes victimes de la carence de l'enseignement qui nous apprend à penser par catégories, séparées, morcelées et dans le fond, d'une façon que nous croyons effectivement claire et distincte, mais qui nous empêchent de voir les relations d'ensemble, le tout et la relation entre les tout et les parties. Alors, je conclue, dans le fond, la connaissance complexe, ce n'est pas quelque chose qui va vous donner des recettes de cuisine pour vous débrouiller dans la réalité, c'est quelque chose qui va vous aider à mieux penser pour vous-même parce qu'il vous apporte une autre façon de penser. La façon habituelle de penser, elle est fondée sur un double principe. La réduction, vous réduisez en tout dans ces petites parties et la disjonction, vous séparez les parties les unes des autres. Alors, vous avez une connaissance claire et simple, mais elle est insuffisante, elle est morcelée, elle vous conduit à l'erreur. Il faut penser, être capable de distinguer, sinon c'est la confusion générale, mais aussi de relier. Le mot de reliance qui est un mot inventé par le sociologue belge de Bolle de Bal est un mot qui n'existait pas dans la langue française, mais qui nous dit il faut savoir relier, 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 relier le tout des parties, relier. Donc, si vous voulez, il n'y a pas seulement des études scientifiques, des systèmes complexes qui vont vous aider dans la vie, ça va aider pour certains secteurs de connaissances, mais par contre, une façon de penser complexe, elle est capable de vous aider dans la vie, et c'est le souhait que je vous formule. Nous avons le temps pour quelques questions. Qui veut se lancer ? Bonjour M. Morin, je suis... Voilà. Merci pour ce contenu qui m'a beaucoup touchée. et je voulais savoir, est-ce que vous pensez que dans certaines organisations, une pratique comme la méditation qui peut être... Je n'entends pas bien avec le micro, vous me traduirez. D'accord. Une pratique comme la méditation peut être introduite pour justement créer des espaces laissant cette possibilité à la pensée complexe. Est-ce que la méditation peut être utilisée pour créer des espaces pour la pensée complexe ? Je pense que la méditation est une chose qui d'abord nous fait échapper au rythme précipité et accéléré de nos vies telles qu'elles sont de plus en plus modelées. Vous savez qu'il y a une réaction qui commence avec ce qu'on appelle la slow food, la slow life. Il y a quelque chose de plus que le retour à un rythme qui correspond mieux à nos rythmes particuliers. Il y a cette méditation. Alors, vous savez, la méditation a deux sens différents. Elle a un sens, je dirais, un sens occidental et un sens oriental. Et les deux sont très bonnes et on doit les utiliser les unes et les autres. Le sens occidental, c'est on médite, c'est-à-dire on prend des connaissances que l'on a, on réfléchit dessus, on les rumine, si vous voulez. Notre cerveau fait un peu comme ce que font les ruminants, n'est-ce pas, qui font passer leur nourriture d'un estomac à l'autre. Nous ruminons, nous pensons et dans le fond, nous réfléchissons. Or, je pense que comme nous avons malheureusement, nous sommes dans une civilisation qui nous interdit de plus en plus d'avoir le temps de la réflexion. Donc, si vous voulez, cette méditation réflexive, à mon avis, elle est indispensable. Mais il y a la deuxième méditation qui est la méditation orientale qui consiste à faire le vide, à faire le vide en soi et en quelque sorte de se laisser un peu échapper aux conditions extérieures pour se laisser dans un état qui soit un état, je dirais, presque de communion cosmique. et du reste, ce qui est très intéressant, c'est que quand on a fait des expériences sur le cerveau des moines tibétains en état de méditation, on a vu que les centres du cerveau qui opèrent la séparation entre le moi et le monde, que ces centres sont inhibés. C'est-à-dire que ce sont des moments où nous échappons à cette sorte de fermeture sur le moi qui nous anime en permanence pour nous ouvrir sur quelque chose dont nous faisons partie, mais dont la machine cérébrale nous sépare sans arrêt. Alors, moi, je pense que ces deux méditations sont tout à fait bonnes et elles sont propices effectivement à avoir une pensée beaucoup plus pertinente, donc, à mon avis, complexe. Bonjour, M. Morin. Une autre question ici. Bonjour, M. Morin, je suis Geneviève Petit de Petit Web. Je me demandais si la pensée complexe vous avait aidée à comprendre les femmes. Quoi ? Est-ce que la pensée complexe vous a aidée à comprendre les femmes ? Ah, écoutez, elle m'a puissamment aidée dans le sens, premier sens, c'est que on découvre la complexité, disons, de l'homme et de la femme parce qu'on sait que chaque sexe contient en lui l'autre sexe d'une façon inhibée et refoulée. nous savons effectivement que moi, en tant qu'homme, j'ai quand même des tétons, bien qu'ils ne servent pas à donner du lait. Nous savons que la femme dans son clitoris est l'équivalent d'un sexe masculin atrophié. Nous savons que nous avons en nous, nous sommes dans le fond, l'homme a une, si vous voulez, une dominance de la masculinité et la femme une dominance de la féminité et il y a ce problème, n'est-ce pas, des deux hémisphères du cerveau où l'un capable de faire des opérations beaucoup plus analytiques, séparatrices, qui est réputé être plutôt masculin et l'autre qui fait plutôt des synthèses, des intuitives, qui est plus féminin. Mais en réalité, nous avons besoin de la collaboration des deux hémisphères, nous avons besoin d'être féminins dans notre sensibilité et masculin aussi dans notre activité, mais les femmes aussi, c'est la même chose. Donc nous nous rendons compte à la fois qu'il y a une différence, n'est-ce pas, c'est ce que Jung disait, n'est-ce pas, l'homme c'est animus, c'est-à-dire la femme c'est anima et que l'homme a besoin de son âme féminine et qu'il la trouve chez la femme, c'est-à-dire la part qui lui manque. C'est un peu comme le mythe de Platon où à l'origine on était des hermaphrodites et puis on les a séparés, on cherche l'autre partie. Alors ça c'est une chose de comprendre et je dirais même aussi de comprendre dans ce débat actuel sur le sexe et sur le genre, il faut comprendre que d'abord que le sexe est biologiquement premier, c'est-à-dire que le bébé il a un zizi ou il n'en a pas, enfin bref, le sexe est marqué dès le début, mais que c'est la culture de telle ou telle civilisation qui va accentuer les caractères féminins ou masculins, c'est-à-dire le genre. Autrement dit, la théorie des genres n'est pas incompatible avec celle du sexe et la théorie du sexe c'est pas un peu avec ça de genre, il y a les deux choses et c'est mieux se comprendre aussi. Et puis, il y a un troisième élément, si vous voulez, personnel qui peut-être aussi m'a poussé vers la compréhension assez complexe, c'est que moi, j'étais un fils unique, orphelin de ma mère qui est morte quand j'avais 10 ans et j'étais privé de cet amour qui était total et absolu et que dans le fond m'a toujours fait rechercher chez, pas les femmes, la femme, une compréhension et une tendresse dont j'avais besoin et je crois que pour moi, donc, j'ai un amour et une vénération pour la femme et je répète, pas les femmes parce qu'on dit il aime les femmes, ça veut dire c'est un coureur, non, mais il aime la femme, c'est un homme qu'il respecte, voilà. Quelqu'un a une dernière question ? Oui, bonjour, quel regard portez-vous sur le développement de l'internet, des réseaux sociaux, de l'invasion des technologies numériques ? Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà émergé ? Est-ce que c'est quelque chose qui va émerger en tant que système complexe, nouveau, en rupture ou pas ? Quel est votre regard sur la montée en puissance d'internet, des réseaux sociaux et toutes ces choses-là ? Oui. D'abord, vous savez, Internet est un phénomène énorme en plein développement. C'est un peu comme la langue des hommes, on trouve de tout dans Internet. Ça favorise les communications personnelles, ça favorise les amitiés, ça favorise les rumeurs, ça favorise les entreprises des mafias ou des groupes clandestins. Bon. Alors, c'est cet aspect multiple et total d'Internet qui est frappant. Et moi, je remarque deux choses à l'extrême. D'un côté, vous avez la possibilité aussi bien de pouvoir des États et déjà à travers tous ces multinationales qui font office de serveur. Nous avons le pouvoir des pouvoirs, le pouvoir, des pouvoirs, si j'ose dire, de contrôler le moindre fait et geste. C'est pas seulement Internet, mais même par satellite, on peut savoir quel est le journal que je lis dans la rue. Jamais on n'a pu être contrôlé d'une telle façon, potentiellement. Mais jamais on a eu aussi une telle liberté pour quelques esprits de pouvoir défier ces pouvoirs. Regardez les histoires de Snowden et celles de Dessange. Il suffit d'être un mathématicien astucieux pour pouvoir décrypter les secrets les plus jalousement gardés du Pentagone, des grands États, etc. et si vous voulez, on est presque déjà dans la science-fiction. Je ne sais pas si vous avez vu le film Matrix, mais dans le film Matrix, on sait qu'il y a une grande machine qui gouverne tous les humains. Nous sommes comme des automates, nous sommes des robots, nous obéissons à la machine. Mais il y a quelques rebelles qui dans les sous-sols de la société se révoltent et essayent de reconquérir la liberté. Et c'est ce climat, et c'est cette lutte permanente qui se fait à travers, aujourd'hui, Internet, sous une forme nouvelle, mais qui est la lutte permanente dans toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, je répète, d'ailleurs, je pratique le tweet et un de mes derniers tweets, je dis que ces réseaux, c'est du coup, charrient des pépites d'or, des trésors, des mêlentendus, des rumeurs et beaucoup de boue. Il y a tout. Il y a tout. Moi, je vois dans les réponses à mes tweets, il y a des choses que je trouve merveilleuses et d'autres que je trouve très injurieuses et pas belles. Mais donc, voilà, Internet, dans le fond, c'est une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité parce que c'est comme une sorte de système neuro-cérébral artificiel qui couvre aujourd'hui toute la planète et qui va la couvrir de plus en plus. Et à travers ce réseau, vous pouvez tout faire. On fait du commerce, on vend des livres, on vend... Mais par ailleurs, il y a des possibilités démocratiques incroyables, c'est-à-dire l'accès à la culture est possible, l'accès à la musique, l'accès aux différentes musiques, pas seulement à la grande musique, et aussi à la musique de Music Hall, l'accès à la littérature, tout ceci est possible gratuitement. Donc, c'est un phénomène en plein développement dont, moi, je pense qu'il faudrait développer le meilleur de ce qu'il permet et dont il faudrait essayer d'inhiber le pire de ce qu'il produit. Mais vous savez, il y a un problème toujours difficile parce que prohiber des choses, c'est toujours quelque chose à plus d'inconvénients que d'avantages. Et encore aujourd'hui, je suis pour les libertés d'Internet. Il se peut que je change la vie si je vois apparaître des phénomènes nouveaux. Mais en tout cas, si vous voulez, nous sommes immergés dans Internet. À nous de pouvoir en tirer le meilleur que nous pouvons. il y a ces possibilités-là qui existent et à nous de faire attention à toutes ces rumeurs, à toutes ces croyances qui se répandent et qu'il faut toujours essayer de vérifier. Voilà. Merci. Merci.